Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous proposer un petit exercice numérique qui va vous permettre de dénombrer des collections et d'écrire les chiffres de 0 à 9. Alors pour cela, il vous faut des feuilles sur lesquelles vous allez dessiner des ronds entre 9 et 12 ronds par feuille. Il vous faut une ardoise et un feutre ou alors des petits papiers sur lesquels l'enfant va écrire le nombre souhaité. Vous pouvez avoir la fiche avec le sens du tracé et la bande numérique si jamais il ne sait plus comment s'écrit 11 ou 12. Il vous faut aussi une vingtaine de petits objets et un bol pour pouvoir les mettre dedans. Alors pour commencer, votre enfant va compter le nombre de ronds qu'il y a sur cette feuille. Vas-y, alors mon petit assistant a le même âge que vous, il est en grande section. Peux-tu compter combien il y a de ronds ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors il va falloir que tu écrives la quantité demandée. Voilà, alors là il aurait fallu que tu redescendes davantage sur le rond pour faire le neuf. Donc maintenant tu vas t'adresser au marchand. Que vas-tu dire ? Bonjour la marchande. Est-ce que je peux avoir ce nombre d'objets ? D'objets. Voilà, alors la marchande ça peut être l'adulte ou alors un grand frère ou une grande sœur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Oui, neuf, j'ai cru que tu allais tromper. Alors voilà, tu vas placer les objets sur les ronds pour vérifier si ton comptage était bon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors c'était bon, il n'en reste plus. Donc tu avais bien compté, bravo, à la fois à l'élève et à la marchande. Vous allez pouvoir rejouer encore une petite dizaine de fois et ensuite vous échangerez les rôles. Ce sera l'enfant qui deviendra le marchand et l'adulte qui deviendra, qui jouera le rôle de l'élève. Alors c'est à vous adultes de compter le nombre d'objets et de l'écrire. Mais ne le dites pas pour que l'enfant qui est le marchand lise la quantité. S'il l'a entendu, ça sera trop facile. Il faut qu'il sache lire la quantité que vous lui demandez. Alors si cette activité est trop difficile pour lui, vous pouvez diminuer le nombre de ronds sur la feuille ou alors vous pouvez les aligner davantage pour que le dénombrement soit plus simple. Si l'activité est trop facile, vous allez introduire de nouvelles feuilles avec des quantités supérieures, entre 13 et 20. Et ça va vraiment pouvoir permettre à l'enfant de reconnaître les nombres compris entre 10 et 20. Je vous souhaite un bon amusement, à bientôt les copains ! Trop trop vous souriez, vous dis à bientôt !